Générique Bonjour, bienvenue dans le JT. On attend beaucoup de monde demain encore dans les boutiques pour le premier samedi. Delsold à la part Dieu, un important dispositif policier a été mis en place pour sécuriser le centre commercial et gérer au mieux le flux des clients. Forcément très important. Mercredi dernier, 150 000 personnes se sont ainsi croisées dans les allées. Et demain, samedi, on pourrait en comptabiliser quelques 170 000 avec un pic de fréquentation attendu entre 15 et 17 heures. Certaines clientes ont pu toutefois faire les soldes aujourd'hui dans des conditions idéales. Le centre commercial de la part Dieu a mis à leur disposition des shopping boys. Durant deux heures, un jeune homme bien sous tout rapport les a escortés dans les boutiques, porté leur cercle et même servi de mannequin à l'occasion. Mais seules les gagnantes du jeu concours organisé par le centre commercial ont pu bénéficier des services de ces shopping boys. Les artistes jusque-là en résidence à la friche RVI sont en plein déménagement. Les bâtiments de la rue Lacassagne fermeront définitivement leurs portes ce soir. Et d'ici là, tous auront dû quitter les lieux Arnaud Faura. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui à la friche, le temps presse. Je fais le tri et je fais ça en vitesse. Je vais entreposer des trucs ça et là. Je n'ai pas le temps de sentir quoi que ce soit. J'ai juste le temps de déménager ce qui m'est précieux. Exit de l'atelier vélo et tout le reste. Ils n'ont que quelques heures par jour pour trier et démonter. Oui, samedi matin, tous devront avoir quitté les lieux. Alors ils le savaient, la friche est éphémère. N'empêche, la sortie est amère. C'est de la façon dont on la quitte. C'est un peu brutal, c'est un peu violent. Et puis voilà, c'est le pillage. Du coup, on a l'impression de se voler nous-mêmes. On a l'impression de saccager nos propres espaces. Vincent est un frichard chanceux. Lui fait partie des relogés, comme ils disent. D'autres n'ont pas eu cette opportunité. En temps normal, ils recyclent des objets. Depuis hier, ils enchaînent les semi-remorques en mesurant les pertes. Il y a 6 salariés. Il y a entre 30 et 50 artistes sur la plateforme artistique. On travaille avec 40 industriels de la région lyonnaise. Aujourd'hui, on est quand même bien embêtés. On est obligés de mettre en dormance une partie de l'activité. Alors la voilà la situation. L'avenir incertain pour les frichards face à celui tout tracé de la frichard VI. L'école d'enseignement professionnel, des logements sociaux, une bibliothèque. On était depuis septembre 2010 hors convention, je dirais, d'occupation normale des choses. Et cela pourrait ne pas traîner une fois les derniers indéfraîchables partis. Les travaux devraient commencer. Le passage à niveau de la rue Sémar à Oulin, voué à disparaître d'ici 2013. L'ouvrage sera purement et simplement supprimé et remplacé par une trémie qui passera sous la voie ferrée. Un projet de 25 millions d'euros qui s'inscrit dans le cadre du réaménagement du quartier de la Solette pour l'arrivée du métro. On écoute une adjointe au maire d'Oulin et un responsable de Réseau Ferré de France au micro de Jean-Marc Roffat. L'objectif aussi de supprimer ce passage à niveau, c'est bien sûr pour répondre à l'arrivée du métro à Oulin fin 2013, l'arrivée du pôle multimodal. On va créer un pont qui va permettre de faire passer une voirie et un mile piéton qui permettra en même temps d'améliorer les relations entre le centre-ville et le quartier de la Solette. En football, retour au championnat pour l'OL. Sur fond de négociation pour le transfert éventuel de Jean de Macoune en Angleterre, les Lyonnais reçoivent l'Orient avec pour objectif de poursuivre leur belle série en Ligue 1, Brice Jaurès. Après la qualification à Caen, en Coupe de France, retour au championnat pour l'OL. Une préparation marquée par l'affaire Jean de Macoune. Le Camerounais est pour l'instant toujours un joueur lyonnais malgré les convoitises d'Aston Villa. Et pour affronter l'Orient, samedi soir, Claude Puel peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Ederson est fort fait. De quoi poursuivre la bonne série de la fin de l'année 2010, avec notamment les 12 matchs sans défaite en Ligue 1. J'ai regretté sur les deux derniers matchs de l'année dernière qu'on n'ait pas pu prendre plus parce qu'il y avait matière à faire beaucoup mieux. Par contre, on est à un point, peut-être à plus si l'île gagnait son match de retard par exemple. Donc ce qui est important, c'est de rester à portée et puis d'être dans le sprint tout simplement. Quatrième du championnat, l'OL est à la lutte avec 5 ou 6 clubs pour le podium. Mais les joueurs lyonnais visent la première place. Pour cela, il ne faut pas sous-estimer les petites équipes à l'image de Lorient. Je pense que Lorient, c'est une équipe joueuse. Ils nous ont battus au match allé. On a une petite revanche à prendre par rapport à ça. On va faire le nécessaire pour se créer des occasions. En ce moment, ça nous sourit. On va essayer de gagner. Seul match du mois de janvier au stade de Gerland. Cet OL Lorient doit confirmer la montée en puissance du groupe. Suivront deux déplacements à Nice, en Coupe de France, puis en championnat à Valenciennes. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve tout à l'heure à 18h30 et 19h30 pour un nouveau Point sur l'info. Très bon après-midi sur TLM.